Musique Chers amis lecteurs, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, c'est la lecture. Et la lecture sous une forme particulière, puisqu'on retourne à des stades pré-commerciaux, d'avant les transactions commerciales, on est dans le bénévolat, dans le don et dans l'acceptation du don. Alors, ce n'est pas complètement une nouveauté, ce que nous inaugurons ce matin, la boîte à livres, elle existe déjà, y compris à Frasboe du côté de l'Orangerie, elle existe de l'autre côté du Rhin, un tonnelier qui nous avait servi un peu de modèle. Cela montre bien que le passage de part et d'autre du Rhin est aussi un passage d'idées. On n'a pas besoin de réinventer le monde à chaque fois. Ce qui se fait positivement d'un côté du Rhin peut servir de modèle de l'autre côté du Rhin. Ça, c'est la première réflexion que je voulais faire. La deuxième, elle concerne les rôles respectifs des collectivités publiques et du monde associatif. Alors, on demande beaucoup aux collectivités, il faut faire ceci, il faut faire cela, et on n'en fait jamais assez, évidemment. Et donc, très heureux que là, l'initiative soit une initiative complètement associative. Pour cette place qui, dans un premier temps, était prévue pour autre chose, c'est ça aussi le débat public. Et on en a fait, finalement, une place centrale de ce quartier, à partir, effectivement, des demandes des associations, des riverains, des citoyens. C'est la deuxième réflexion que je voulais faire. Et la troisième, elle concerne l'ensemble de ce secteur. Ce secteur est en mutation forte. On a inauguré hier la tour élitiste. C'est magnifique. Et c'est, pour moi, une merveille architecturale. Je rappelle que là aussi, au départ, il y avait une tour de 100 mètres de haut, et puis c'est des riverains qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, mais attendez, monsieur, 100 mètres de haut, une seule tour, on n'a rien contre la hauteur. On comprend ça, pour dégager des espaces au sol. Mais faites-en deux, trois, voilà, des plus petites. Vous voyez bien que la participation citoyenne, elle peut se faire dans les conseils de quartier, etc. Mais elle peut aussi se faire en direct. Et c'est ce qui s'est fait ici. Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet, qui est une réussite. Et je souhaite qu'il serve à propager la lecture publique, n'est-ce pas ? Et de ne pas rester uniquement dans le numérique, d'avoir l'objet concret qu'est le numérique. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Et bon vent à la boîte à livres que nous inaugurons. Bonjour. Monsieur, bonjour. Je suis un petit peu ému, parce que c'est un projet qu'il a d'il y a deux ans. Je vais reparler du maire, parce que c'était, il y a à peu près deux ans, une fête des voisins, où il était venu en amie. Vraiment, il est venu à pied. Et on parlait déjà d'une boîte à livres. Et j'ai parlé de l'Allemagne, qui était un peu notre référence. Et le maire m'a dit, mais ça, c'est une très bonne idée. Où est-ce qu'on va la mettre ? On avait déjà parlé un peu de l'emplacement. Mais on était loin de savoir que ça allait être un parcours du combattant. Mais en tout cas, on a eu l'appui du maire, et c'était bien. La deuxième personne, c'est le premier adjoint à la culture. Là, c'est un peu son cœur de métier. Je dirais le bouquin, si lui n'est pas impliqué. On a avancé ensemble. Je crois que c'était à l'inauguration de la place Elbling, au mois de novembre 2016. Et Alain Fontanel nous a dit, mais ça, c'est une bonne idée, ça va se faire. Et c'est une bonne idée que ça se fasse là. Alors nous, on en était convaincus, ça allait se faire. Mais on ne pensait pas que ça allait se faire de façon aussi compliquée. Et même à la fin, on n'est pas du genre à lâcher, pour ceux qui nous connaissent un petit peu. Eh bien non, on nous a dit, mais Alain nous disait, mais ça va se faire, ça va se faire. Mais il avait raison, ça s'est fait. Et je le remercie. Et alors la dernière personne, c'est Philippe Bisse. Mais ça, c'est un peu différent, parce que Philippe Bisse, on avait été le voir avant que l'association soit créée. Et on a échangé ensemble. Par sa connaissance du quartier, je crois qu'il a compris le rôle que voulait jouer cette association. Une association est souvent créée contre quelque chose. Et nous, si vous allez voir sur notre site, on a trois principes qu'on a vraiment gardés. On a dit qu'on était généralistes. On a dit qu'on était apolitiques. On sera bien avec cette municipalité. On sera bien avec la suivante. Si c'est celle-là, c'est bien. Si c'est une autre, on avait dit ça déjà la première fois. On va bientôt fêter nos dix ans. À l'époque, on était si rigolos. Et aujourd'hui, on est près de 130. Mais on s'arrête là, je m'assure. Et Philippe, pour nous, c'est quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important dans la relation que nous avons avec la ville. En quelques mots, l'historique, on a vu celle de Kehl. Alors, je dois dire, est-ce que c'est Deutsch qualité ? Mais pour nous, c'était fantastique. Et très vite, la ville de Kehl nous a donné les coordonnées de Barbara Tonnelier, qu'on a rencontré rapidement. Elle nous a même mis en rapport avec l'entreprise qui l'a construite. Et j'ai senti dans le regard de Barbara qu'il y avait certainement des choses à faire. Et que la passerelle qu'il pouvait y avoir entre ces boîtes à livres, on l'a mis en application. Et on s'est dit, il faut qu'on avance. Mais avec nos petits bras, on ne pouvait pas avancer tout seul. Et il fallait trouver quelqu'un qui nous accompagne de la conception jusqu'à aujourd'hui. Et alors, je voudrais appeler quelqu'un qui a joué un rôle moteur pour la photo, il faut qu'il vienne. C'est Laurent Huchet, qui est ce professeur du lycée Le Corbusier. Et là aussi, Laurent, je n'ai pas eu beaucoup de mal à le convaincre. Et le projet, quand il nous a dit, mais ça pourrait intéresser une classe de BTS. Et c'est ce qui s'est passé. On a donc créé, suite à ça, un groupe de travail dans lequel il y avait des représentants de l'association. Il y avait des représentants de la ville, des espaces verts. Le directeur de la médiathèque, il nous a tout de suite dit, mais on vous fournira un livre. Une personne qui est absente, que je dois excuser, qui est Fabienne Keller, non pas l'ancien maire, mais Fabienne Keller, la paysagiste qui a aménagé la place. Et qui a joué un rôle extrêmement important dans ce groupe de travail. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un jury. Il y avait 12 boîtes qui ont été présentées. Et là, on a gardé les 4 qui ont présenté une maquette. Je voudrais aussi appeler les 3 finalistes. Voilà sur la photo quand même, parce que c'est eux qui ont conçu cette boîte. Et puis, je voudrais terminer par le nerf de la guerre. Parce que nous, avec nos petits bras, on n'a pas les moyens de financer une boîte comme elle est là. Il fallait trouver effectivement des messages. Il y a bien sûr le centre commercial Rive-Étoile, qui est représenté par sa directrice, Stéphanie Mec. Il y a la caisse d'épargne qui a son siège depuis le départ ici. Et qui est représentée par un membre du directoire, Mario-Jart Berthold. Et le troisième mécène, c'est la CERCE, qui est représentée par son directeur général, M. Éric Fulenvart. Et je vais terminer par une petite note d'humour. Je vais la formuler sous forme de souhait. Je voulais dire que les mots passant sur cette place Elbling, j'espère que les écrits resteront dans la boîte. Je vous remercie. Je suis juste enseignant. Moi, mon intérêt dans ce projet-là, c'était d'accompagner les étudiants sur un projet ancré dans la réalité. Alors, je voudrais d'abord commencer par les félicités. Ils sont 13 à avoir travaillé sur le projet en première année. Alors, c'est les trois qui ont travaillé sur le projet retenu, le projet que vous avez sous les yeux. Je voudrais juste insister un petit peu sur ces étapes de travail, sans rentrer complètement dans les détails. D'abord, quand ils ont commencé, ils avaient juste quelques mois de formation. On les a accompagnés dans les phases d'analyse, notamment, puisque le design, vous savez que ce n'est pas simplement faire de la forme. C'est aussi réfléchir sur l'usage des produits. Donc, un projet par étudiant. Donc, il y avait 13 projets qui ont donné lieu à un petit concours. Alors là, ça a été difficile. Il a fallu choisir un seul projet avec tous les membres du jury. Et c'est celui qui est derrière nous, qui a été retenu. Merci. Alors, c'est un livre pour la jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes. Il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et je le mets dans la boîte à livres, à la disposition de qui veut le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada